Musique On la surnomme la puce des circuits. Cette 410 Sport est une énième déclinaison de l'Exige Cup, la plus radicale de la gamme, qui elle-même est une variante de l'Élysée, la petite sportive civilisée. Bref, vous l'avez compris, chez Lotus, c'est un peu comme les poupées russes. Je vais prendre un peu plus de temps pour mieux vous la présenter. Une auto aussi basse, perso, je n'en ai pas beaucoup vu. Regardez cette hauteur de caisse, on est vraiment au ras du sol. Et puis la hauteur de la voiture en général, ça m'arrive à peine à la taille. C'est absolument incroyable. Mais c'est la marque de fabrique Lotus. Vitesse, performance, efficacité maximale. Lotus est un constructeur indissociable de la compétition grâce à son fondateur Colin Chapman, ex-ingénieur à la Royal Air Force, qui bricole sa première voiture sur un châssis de vieille Austin à la fin des années 40. Très vite, l'amour de la course auto guide les créations de Chapman. Obsédée par l'aérodynamique et la recherche de légèreté, la Formule 1 moderne lui doit des innovations comme le châssis monocoque, le moteur porteur arrière ou l'effet de sol. Chapman, le créatif, doit produire des modèles en série pour financer ses saisons de course. Ainsi naissent la Seven, l'élan et l'élise. Petit cabriolet de place de la fin des années 90, dont le pendant à toit rigide est l'exige. Regardez-moi ce style racé calqué sur la version ultime de l'exige Cup 430. C'est-à-dire qu'on y retrouve exactement tous les éléments aérodynamiques en carbone. On part de l'aileron arrière, du capot moteur, mais on a aussi la lame avant. Toutes les entrées d'air et les sorties d'air sont en carbone. Et ça, c'est dans l'idée de gagner un maximum de poids. Et c'est gagner 1100 kg au total. Et puis, tous ces éléments aérodynamiques en carbone, ils ne sont pas là uniquement pour le look. Ils ont une vraie fonction générée de l'appui aérodynamique. On a 90 kg à l'arrière, 60 kg à l'avant. Ça fait 150 kg au total. Et ça, c'est énorme pour une si petite voiture. A bord, on plonge dans le basique le plus complet. Il n'y a pas plus simple. On a un joli volant en Alcantara. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un bouton dessus. Sous les yeux, j'ai seulement deux compteurs à aiguilles. On est vraiment dans l'esprit pure racing. Et mon coup de cœur, c'est le levier de boîte de vitesse. Regardez, il est tout en aluminium. Et on voit toute la mécanique, le jeu de tringlerie de boîte fixé sur rotule. C'est magnifique. Au niveau des modes de conduite, c'est assez simple. On n'a que deux modes, deux boutons. Le bouton sport, ça c'est un appui court. Et puis on va passer directement en mode race. Un appui long de trois secondes. Voilà, c'est confirmé au tableau de bord. A tout de suite, il y a le bruit qui change. Ça hurle. C'est vraiment type racing. Poiture de course. Le 3.5 litres avec l'énorme compresseur. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça chante. J'ai l'impression de conduire un kart. Le fait d'être assis au ras du sol, d'avoir quasiment pas de poids à emmener. Je vais vous dire que les 410 chevaux, je les sens bien. Il n'y a pas de problème, ils sont là. Il faut savoir qu'il n'y a pas de direction assistée sur cette Lotus. Mais la direction reste légère. Mais surtout, le fait de ne pas avoir d'assistance, ça rend la voiture très précise. On est vraiment en direct avec le bitume. À 130-140 km heure, on sent toute l'efficacité des éléments aéros. 150 kg d'appui, je vous rappelle. C'est vraiment pas mal du tout pour une si petite voiture. Cette exige est chancée de Michelin Sport Cup 2. Ça fait aussi pour beaucoup une adhérence. C'est un très bon pneumatique qu'il faut mettre en température. Il faut un peu le monter en pression. Et après, une fois qu'il est dans sa fenêtre de fonctionnement, il est super efficace. Allez, on va tester le freinage à l'épingle. On a tenu une route dans les rapides. C'est surprenant. La voiture, elle est vissée par terre. Allez, gros freinage. J'éclate la pédale de frein. Là, ça freine bien. Il n'y a pas de problème. Ça freine même super bien grâce aux gros étriers de frein Apera Singh. C'est une marque issue directement de la compétition. Et bien, le freinage est bon parce que surtout, on n'a pas de poids à emmener. Il y a un détail dont il faut que je vous parle et qui me plaît vraiment beaucoup. C'est que dans mon champ de vision, quand je regarde le rétroviseur, il y a la guillotine qui commande les gaz. Je peux la voir, la contrôler en permanence, ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, c'est vraiment bien vu de la part des Anglais. Cette Lotus, faites-moi confiance, c'est l'outil idéal pour aller s'amuser sur circuit, pour apprendre à conduire, pour se perfectionner et surtout prendre un maximum de plaisir. Quand je vous disais que c'est une puce, je ne plaisantais pas. Il vaut être bon contentionniste pour sortir de cette Lotus. Et puis, quand je vous disais qu'on est dans l'esprit pur Racing, je ne plaisantais pas non plus. Regardez, ça c'est assez unique. On ne retrouve ça que sur les voitures de course. On peut ajuster soi-même ses réglages d'amortisseur. Ici, on a plein de petits clics. Voilà. Au final, l'expérience de conduite de cette Exige 410 est une expérience absolument unique. C'est brutal, c'est violent, il n'y a vraiment aucun filtre avec la route. Alors s'il vous plaît, merci messieurs de chez Lotus de continuer à nous faire plaisir et de produire des modèles aussi radicaux. On adore. Ce que l'on aime un peu moins, c'est son prix. L'Exige Sport 410 est proposé à plus de 112 000 euros. Vous trouvez que nos voisins britanniques exagèrent ? Pas forcément, puisque la Lotus coûte 40 000 euros de moins que la Porsche 911 GT3, la référence de la catégorie et qui offre les mêmes performances. Voilà de quoi relativiser pour l'une des voitures de course les plus emblématiques du royaume de sa gracieuse majesté. Sous-titrage ST' 501